L'image pour finir, Émilie Dez, celle du feu d'artifice tiré hier soir depuis la tour Eiffel à Paris. Avec le retour du public venu assister aux festivités, mais Covid oblige, les places étaient limitées, 15 000 personnes maximum. Alors les autres ont dû se débrouiller comme ils pouvaient. Reportage de Laura Tauchanoff. Malgré la cohue, il faut trouver une rue dégagée avec vue sur la dame de fer. Tant pis pour les retardataires, 23h15, le ciel s'embrase devant les yeux de quelques chanceux bien placés. Moi je m'en rappelle, moi oui. Vous arrivez à voir là où vous êtes ? Moi je suis très grand et même 1m94, c'est difficile. On est arrivé un peu en retard à vrai dire. La télé parfois c'est mieux. Non c'est bien, je suis content quand même. Le thème du feu d'artifice cette année, la liberté, celle de se retrouver, de sortir, un sentiment pas vraiment partagé par tout le public. Vous vous sentez libre ? Ça vous fait rire ? Un peu plus libre qu'il y a 2-3 semaines, c'est clair. C'est pas encore ça non ? Trop de contraintes. J'adore les mecs qui disent, c'est une atteinte à la liberté machin. Allez en Russie, allez en Chine, allez là-bas. Pendant tout le trajet qu'on est venu ici, il m'a puni de parler. Donc t'es pas libre ? Ouais. Mais qu'importe le contexte, pour Tania et ses soeurs, dans le ciel de Paris, la magie l'emporte. Pour moi c'était très beau à voir. Il y avait plein de couleurs, il y avait plein de différentes formes, il y avait des petits cœurs. Non, j'ai pas fleurie, mais j'y trouvais ça très beau. D'autres spectateurs partent en restant un peu sur leur faim devant un feu d'artifice parisien beaucoup plus court que d'habitude. Laura Taouchanov pour Europe.